En 2009, Liam Neeson perdait sa femme, morte dans un accident de ski, des suites d'un traumatisme crânien. Des années après le drame, c'est avec une douleur tout aussi vive qui lui dédie le plus beau des hommages, prouvant que l'amour peut être éternel et dépasser les frontières de la mort. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitles Subtitles of Captions Captions of Chapters Ratters Undefined La Brutalité des Adieux suite à une mort soudaine et dure à accepter. Elle s'abatte, elle la foudre sans rien laisser présager. Le caractère absurde d'une telle tragédie plonge la famille endeuillée dans un état d'incrédulité, en proie à des sentiments mêlés de culpabilité, d'injustice et de colère. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale ? Il s'agit d'un dysfonctionnement qui affecte le cerveau, suite à un choc causé par un coup porté à la tête, une chute, une collision de voiture, une blessure. Cela provoque un ébranlement et à terme une défaillance dans le fonctionnement du cerveau. A de choice et e s'advertissage in red invented by teds a choice et e s'advertissage in red invented by teds symptômes Très souvent, il en advient des troubles de la conscience, de l'impression d'être « sonné » à une perte de connaissance momentanée. Dans la plupart des cas, une commotion cérébrale est mineure et aucune lésion du cerveau ne s'ensuit. Mais la répétition de celle-ci, notamment lors de la pratique d'activités sportives brusques, pourrait occasionner des pathologies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. C'est qu'à l'endommagement des vaisseaux sanguins qui feront naître un hématome dans le cerveau Troubles de l'irrigation sanguine du cerveau qui se traduit par un apport insuffisant en oxygène et la destruction des tissus. Augmentation de la pression dans le crâne Gonflement du cerveau en fonction des zones cérébrales touchées, il peut résulter des handicaps corporels et mentaux à vie pouvant mener à une mort brutale. Les types de traumatismes crâniens et leur degré de gravité La gravité de l'impact crânio-cérébral est mesurée, entre autres, en fonction de la durée de la perte de connaissance. Urbetterworld.org Giving the courage to log Urbetterworld.org Annulerez Profit Académie Free Online Business Training Class Worth 297 $ Register now Profit Académie annulée par taboula Par taboula Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé Contenu sélectionné Contenu sélectionné Le traumatisme crânio-cérébral de premier degré, plus communément appelé commotion cérébrale, s'accompagne d'une perte de connaissance de moins de 15 minutes, de trous noirs, vertiges, vomissements, nausées, maux de tête, manque de concentration, hypersensibilité au bruit et à la lumière, apathie. Le traumatisme crânio-cérébral de deuxième degré avec contusion cérébrale engendre une perte de connaissance pouvant aller de 15 à 60 minutes. Le traumatisme crânio-cérébral de troisième degré avec compression cérébrale peut mettre en jeu la vie du cerveau qui se comprime suite aux saignements cérébraux. Il en résulte une lésion avec un gonflement du cerveau et une augmentation de la pression cérébrale, ce qui explique la longue perte de connaissance. Des dommages irrémédiables ou la mort peuvent être envisagés. Une guérison partielle, voire totale, est toutefois encore possible. Le traumatisme crânio-cérébral de quatrième degré, dans ce cas, le pronostic vital est sérieusement engagé, les pupilles non réactives confirment des lésions du tronc cérébral qui n'est autre que le centre de stimulation de la respiration et du système vasculaire. Témoignage de l'acteur Liam Neeson qui a vu sa vie basculer après la mort de sa femme à cause d'un traumatisme crânien, « Add a choice et e s'advertissage in Red Invented by Teds » « Add choice et e s'advertissage in Red Invented by Teds » « L'acteur Liam Neeson perdait sa femme des suites d'un traumatisme crânien lors d'une séance de ski. L'actrice britannique et compagne du héros de Taken avait été aussitôt conduite à l'hôpital de Montréal, « Chérie, j'ai fait une chute dans la neige », avait-elle eu le temps de lâcher à son époux, avant de sombrer dans une mort cérébrale et d'être mise sous assistance respiratoire. Resté à son chevet, Liam a dû prendre la décision la plus courageuse et la plus difficile de sa vie, celle de débrancher les machines qui maintenaient sa femme artificiellement en vie et de faire don de ses organes. Pendant des mois, il s'est emmuré dans le silence. N'arrivant pas à surmonter la douleur, l'acteur confie avoir trouvé refuge dans le travail, des années après le drame, le doux souvenir de sa Natasha restimuable. Liam Neeson a tenu à dédier sur les colonnes de sa page Facebook un texte poignant, emprunt d'amour et de reconnaissance envers celle qui a partagé sa vie pendant 16 ans, à The Choice et E.S. Advertissage in Red Invented by Tits A Choice et E.S. Advertissage in Red Invented by T.E.A.D.S. Ce que j'ai appris de tout ça, vivez et aimez comme si c'était votre dernier jour sur Terre. Car un jour, ce sera bel et bien votre dernier jour, saisissez vos chances et allez profiter de la vie. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, chaque jour. Ne prenez aucun moment pour acquis. La vie vaut la peine d'être vécue, tirez plus grand que tirez plus grand que.